bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année dans cette vidéo nous allons survoler l'île de bréa dans les côtes d'armoire vous voulez toujours monsieur sur ma chaîne laurent collard de vol de drone n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche allez au revoir merci à bientôt un simple bras de mer dix minutes de bateau depuis la pointe de l'arc ouest à ploubaz l'annec jusqu'à bréa et vous voilà dans une autre dimension ici le temps s'arrête douceur du climat couleurs paysages laissez-vous ensorceler par la magie de l'île aux fleurs oubliez la voiture ici pas de moteur on ne circule qu'à vélo ou à pied un rythme idéal pour arpenter l'île au gré de l'un ou l'autre de ses cinq sentiers de randonnée petit en dimension 3 km 5 de long 1 km 5 de large bréa est pleine de surprises avec ses deux îles reliées par le pont vauban passé du sud au nord est déjà tout un voyage au sud le port la plage le bourg avec sa place animée ses fiers maisons de corsaires et son église du 16e siècle au nord land mauve et muret de pierre ont un petit air d'irlande accordez vous une journée de préférence hors saison et loin de la foule estivale pour en découvrir tous les secrets vous Musique Le moulin à marée du Birlot date du XVIIe siècle. Avant la Révolution, c'était un moulin banal appartenant au duché de Pentièvre. En 1810, ce moulin qui compte une roue hydraulique peut moudre 8 quintaux de farine par jour. En 1848, il produit 23 571 kg de froment, 825 kg d'orge, 728 kg de méteille et 146 kg de blé noir. Son activité s'arrête vers 1920. Pour fonctionner correctement, le moulin du Birlot, sur l'île de Bréa, avait besoin d'une réparation, ou plutôt d'un remplacement, notamment au niveau de sa roue, qui était en très mauvais état. C'est chose faite, la nouvelle roue est installée mardi 10 mai 2022. Le phare du Pan, situé sur l'île de Bréa, est construit en garnit rouge et mesure 11,70 m de hauteur. Il remplace un précédent phare, construit en 1853 et détruit par les Allemands en 1944, en même temps que le phare du Rosédo. A sa reconstruction en 1949, il fut entièrement automatisé avec un feu fixe. Une légende accompagne les imposants rochers sur lesquels est installé le phare du Pan. Selon cette dernière, Meriadek, comte de Goelo, avait deux fils, Will et Iselbert. Pour obtenir rapidement l'héritage paternel, ils décidèrent de le tuer. Celui-ci tenta de s'enfuir, mais ses fils se rattrapèrent au Pan et le père fut assassiné. En précipitant le cadavre dans la mer, les deux fils se transformèrent en rochers, le sang du défunt donnant sa couleur au granit. Ainsi naquit le gouffre du Pan. Autrefois, les jeunes Bréatines venaient au bord du gouffre et lancé une pierre. Si la pierre tombait directement dans l'eau, elle se mariait dans l'année, sinon elle devait attendre autant d'années que de rebonds. Pour accéder au phare du Pan, sur l'île de Bréat, il faut se rendre au nord de l'île nord, dans le lieu dit de Kreshrogen. Le phare du Pan est fermé à la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada